là c'est bon maintenant pour moi aussi donc j'espère que vous avez vu le sujet je vais parler des partis politiques et cette histoire des cmt comme ça a été reparti vous êtes au courant et le truc de messe paris et de agi à ma manière comme d'habitude et puis cette histoire de bill de sam aussi s'il vous plaît donc essaie de partager s'il vous plaît voilà nous allons commencer par le premier côté les places ont été repartis re bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver merci merci que ça on n'est que 143 la repartage et s'il vous plaît partagez partagez tout mal et merci beaucoup elle tout mal ça fait longtemps il faut partager maman bas comme ara bonsoir bamba ahmad merci à toi aussi bonsoir à vous tous merci à vous tous là voilà donc cette histoire de cmt nous avons vu les les chiffres qui ont été reparti par parti donc moi ça me va très bien comme ça pourquoi parce que les gens se disent il faut la grandeur du parti où je sais pas quoi ceux qui ont participé au troisième mandat vaut mieux les éviter c'est ce que plusieurs personnes pensaient moi je pense que comment ça s'est passé là comme la façon dont ça s'est passé c'est une très très bonne chose parce que à un moment donné les gens commencent à dire que oui c'est l'uf des c'est cap et le colonel le colonel est en complicité avec lui fdg ou alors le colonel est venu donner le pouvoir ou peu parce que c'est comme ça qu'ils disent il est venu donner le pouvoir ou peu maintenant que c'est reparti de cette façon là de cette manière je pense que le rpg a eu 4 lui fdg a eu 4 et tout donc je pense que c'est ils sont à égalité là ce n'est pas mauvais parce qu'il faut prendre les choses il faut relativiser les choses quand c'est trop coincé quand c'est trop série de cette manière là il faut que ce soit relatif pour tout le monde je pense que ça c'est très bien pour tout le monde mot comment tu vas à un small prince comment vas-tu j'allais pas te reconnaître comme ça il faut partager s'il vous plaît à l'eau là bas dali donc vu que ça a été de cette manière là moi je pense que c'est une très très bonne chose pour tout le monde le cnr d quelque part est un peu blanchi lui fdg ça va le rpg aussi c'est une façon de rebondir comme ils n'ont rien foutu pendant les dix ans on va voir ce qu'ils vont faire parce que nous devons savoir que à la base ça sera pour rédiger beaucoup de choses rédiger la constitution comment organiser certaines choses la vie politique retourner à la vie constitutionnelle et tout donc c'est très très important que tous les partis politiques les vrais partis politiques nous les connaissons déjà mais est-ce plus le rpg ce n'est pas parce qu'ils ont un poids politique ou quoi que ce soit moi je pense que c'est ce rapport par rapport à la circonstance par rapport à ce qui se passe actuellement il faut faire comme ça se fait là là pour se dire que demain au nom et nous avons entendu beaucoup de choses de toutes les façons donc c'est très bien de cette manière moi j'apprécie et puis quand on se bat pour cette histoire de cnt il paraît qu'elle a cédé le diallo est invité ici les invités à new york pour un truc de leader je sais pas quoi et tout c'est une très très bonne chose c'est quelqu'un qui évolue qui s'est fait son petit chemin pendant ce temps là les gens qui nous remarquent qui se bat pourquoi qui ne se bat pas et tout les gens remarquent les gens sont là tous les pays remarque qui a fait quoi et le comment nous pourquoi de la chose mais certaines personnes se rétractent se retirent comme certains partis politiques qui étaient qui ont à la tête des jeunes leaders qui auraient pu se faire un nom pendant ce moment très critique et très très compliqué et oui ils occupent très bien de moi mâchala dieu merci vous voyez donc à ce moment là c'est une très bonne chose donc il faut que tout le monde soit content de ce qui se passe de toutes les façons l'ufdg est occupé la cellule d'un yalou il est occupé il ya des choses à faire maintenant pour cette constitution nous allons veiller il faut que nous veillons à ce que ça se passe très très bien c'est surtout ça c'est surtout la constitution qui est très très importante parce qu'en guinée toujours c'est cette affaire de constitution qui nous crée des problèmes c'est dans cette histoire de constitution que nous avons des problèmes donc quand nous allons mêler de ça nous aussi la population vous et moi et tout le monde je pense que dans les prochaines années à venir dans les prochaines élections ça sera beaucoup plus tranquille et beaucoup plus apesé que d'habitude parce qu'il est dès qu'on dit élection ces problèmes voilà et moi à la place de l'ancien parti au pouvoir le rpg arc-en-ciel moi je dis moi moi à leur place je n'aurais pas participé parce que cette histoire là c'est à double tranchant je n'aurais pas participé parce que je ne suis pas d'accord de la manière dont ils ont destitué l'autre monsieur notre président c'est à dire leur président quand je suis du rpg je ne suis pas d'accord de la façon dont on a destitué notre président donc je ne vais pas assister à tout ce qui se passe aujourd'hui je vais me retirer vous voyez qu'il ya certaines choses que l'ufdg a le courage de faire que certains partis politiques n'ont pas le courage d'alémanie à mon idée vous voyez que l'ufdg est pour la constitution ils n'ont pas ils n'ont pas et pour laisser la constitution ils n'ont pas voulu ils ont perdu les places à l'assemblée nationale et tout mais nous avons vu que plus tard voilà cette assemblée nationale c'est qu'elle est devenue elle est dissoute aujourd'hui il ya des gens qui ne peuvent pas prendre ce risque là tandis que tu peux perdre de ce côté là rattraper de l'autre côté plus tard mais nani mania mais també nani mania mais c'est pourquoi leur histoire de troisième mandat là ils ont insisté ils se sont imposés là ça nous a amené là où nous sommes quelquefois tu lâches pas si pour attraper de l'autre côté mais tu veux et si tu veux là si tu ne fais pas attention tu risques tout de perdre mais de tout perdre toutes les façons pour nous autres c'est une très très bonne chose parce que les classer ou leur donner une ou deux places on sait ce qui allait se passer et ce qui allait se dit quoi qu'il en soit on sait ce qui allait se dit donc c'est très très important de que ce soit passé comme ça pour nous les autres et pour eux c'est leur problème mais moi je suis un peu déçu que moi par exemple je suis dans un truc comme ça mon leader je ne connais même pas sa vraie situation où le voilà moi je ne vais pas leur dire quoi faire de toutes les façons c'est bien fait comme ça et me mettre dans une histoire d'élection dans une histoire des clt de tout ce qui se passe là je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour eux après c'est leur problème ce n'est pas le mien voilà donc ça sera par rapport à la constitution le programme électoral et tout la durée de la transition aussi ça va sortir de cette histoire de cmd donc c'est une très très bonne chose et est-ce qu'ils vont on verra on verra de toutes les façons voilà maintenant concernant le problème du âge et de excusez moi s'il vous plaît je vais te aller on 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 voilà c'est moi je suis revenu et de partager la vidéo vous voyez maintenant je n'ai pas trop le temps si je disparais c'est pas pour m'appeler pour lui que oui on ne te voit plus tu ne fais pas de direct c'est comme si c'est comme ça donc c'est vous avez vu dans quelles conditions j'ai fait le direct non que donc concernant les deux frères à gilles le king et mess paris et pourquoi je parle de cette histoire je vais un peu vous raconter une petite histoire par rapport à ça parce que je vois une connotation ethnique et c'est ça qui me dérange un peu donc il faut que je m'emmène pour vous dire moi ce que j'en pense voilà je vais vous raconter ma petite histoire par rapport à un monsieur bari monsieur mess bari et agi moi je n'étais pas très 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 au coup ça va la ferveur mess bari et et agi le king il faut savoir que chacun d'eux à sa personnalité ça n'a rien à voir avec les la question que je vais poser aux gens qui disent que c'est un truc ethnique que parce qu'il n'est pas un pull parce que je vois beaucoup de commentaires par rapport à cela je vais poser la question à ces gens là si c'est moi qui avait à ce pas pour la 6 et moi qui avait attaqué agi avec les mêmes ou des mots beaucoup plus violents que ça qu'est ce que vous alliez dire ou alors si c'était mort l'aï l'enfant de kania qui avait eu cet approchage avec agi beaucoup plus violents qu'est ce que vous auriez dit donc quelqu'un de l'ufdg qui est peu ne peut pas faire ce genre de reproche à quelqu'un d'une autre ethnique et de l'ufdg je ne parle pas des mots qui ont été employés ni de la gravité ou quoi que ce soit je parle de de ce concept là si c'était moi marie si ce qu'on a dit tout ça qu'est ce que vous allez dire cette affaire de pull je voulais déjà dit c'est ce que nous a mis là où nous sommes aujourd'hui c'est ce qui a fait que l'armée est à la tête aujourd'hui tandis qu'on je vais vous raconter une petite histoire avec par rapport à monsieur mess paris vous savez pourquoi je m'emmène quand aj a perdu sa mère nous étions là nous avons fait un direct peut-être que vous avez oublié vous allez vous rappeler mais nous avons fait un direct j'ai une gaga je lui ai expliqué nous avons pris les noms des gens que nous devons appeler qui doivent participer à ce direct là mess paris son nom était bien on l'a appelé quand je l'appelais tout de suite il a accepté tout c'est l'un des premiers qui a accepté et c'est l'un des premiers qui est venu c'était sur stream ya c'est comme j'ai oublié comment on appelle ça l'autre là c'est pour nous et lui mess paris lui moi et une des gagas nous étions trois je vais vous raconter cette histoire c'est très important pour moi comme nous c'est nous étions toi on ne vous vous ne voyez pas nous nous sommes là peut-être eux ont oublié l'histoire moi je n'ai pas oublié c'est pour vous dire la personnalité du mess paris ça n'a rien d'être nique c'est sa personnalité qui est comme ça et n'ont pas attaqué monsieur ton là bas ici il n'y a pas longtemps ils l'ont attaqué proprement pourtant il est peu et c'est que je pense que c'est un sympathisant de l'uefdg je ne pense pas qu'il soit de l'uefdg mais c'est quelqu'un qui fait de très très bonnes vidéos même si je ne comprends pas mais je sais qu'il fait de très très bonnes vidéos qu'il est très 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 suivi et qu'il a des analyses et une façon de travailler bien structuré et bien et organisé ce monsieur ton là bas là mais je sais qu'il ya des militants ou des communiquants en tout cas il ya eu un problème c'est après ça qu'il y avait des h mais lui les peu l'huile et ça veut beaucoup chauffer entre eux je sais quelqu'un il ya deux personnes qui m'ont parlé de cette histoire ils moulent expliquer donc ça n'est pas une histoire de plus ça n'a rien à voir mais bien que vous vous entendez à faire de peu quelque part tout le monde va se jeter sur ça d'une certaine manière donc je vais revenir à l'affaire de messe barry donc nous yeux nous étions trois avant qu'on ne sorte pour que vous vous voyez peut-être que la gaga la celle voit la vidéo les basses rappelé moi je n'avais pas dit son nom si m'est pas aussi voire il va se rappeler donc on arrive à 3 on a commencé à parler du tout on s'est présenté j'ai dit ah je sais pas que c'est toi qui a ses fous t'as tu nous fouta médias qui me partagent souvent je savais pas que c'était lui qui était là donc on apparaît de ça et tout tout de suite mais ce bali il a dit tout de suite que a vraiment j'étais une grande combattante et tout et que l'autre dame qui était avec nous et ne se bat pas quelque chose comme ça et la dame les peu je vous dis je n'ai pas apprécié ça parce que moi je sais que les coeurs là le combat que c'est je sais que les commentaires et les partages dans le combat que c'est et je sais combien de fois vous là vous faites insulter si vous vous faites bloquer la dame heureusement que c'est quelqu'un de compréhensif mais ça commence à chauffer entre les deux vous comprenez pourtant c'est des peuples et c'est des gens qui se connaissent apparemment depuis la guillée tout de suite j'ai tout de suite je suis venu au truc j'ai dit non j'ai dit mon frère j'ai dit celle là je suis pas énormément elle est tout le temps là et dit que oui elle connaît tout le monde mais elle n'est pas comme toi comme vous ma soeur j'ai dit non j'ai dit moi je parle mais ceux qui partagent ils ne partagent pas je ne vais pas parler donc on a arrangé ça mais il n'a pas lâché la terre est finalement la dame était obligé de dire que j'ai écouté moi je suis ta grande soeur depuis le pays quoi quoi ils ont amené dans le sens là moi aussi jamais dans ce sens pour pour amorcer le truc mais il n'a pas lâché l'affaire c'est sa personnalité qui est bon ça le monsieur là la dame les peuples mais si je n'étais pas parti dans le sens là peut-être que ça allait être autre chose et si c'était quelqu'un d'une autre ethnie peut-être que la personne allait le prendre mal nous sommes allés au grand jour c'est à dire nous sommes sortis à l'écran tout le monde est venu là monsieur le fédéral de londres et la puissance avait participé rapidement le jour là il était au travail il ya eu plusieurs personnes il ya eu plusieurs personnes mort là ici l'avait amené aux vocales que j'avais mis donc quand nous sommes arrivés au grand public qu'est ce que mes paris a dit mes paris a dit là bas que lui avant problème avec agi qu'ils n'étaient pas du même camp politique ils avaient des problèmes ils s'entendaient pas que mais aujourd'hui ils se sont compris il a compris comment agit et si vous cherchez la vidéo la mot dire mot à mot je peux pas mais je résume fait que son esprit le jour là donc ça veut dire que ça veut dire que monsieur mes paris et mais c'est agi s'il a avait des problèmes avant d'y réfléchir avant que agi ne vienne à l'ufdj il faut comprendre cela voilà et maintenant les gens qui sont en train de dire que un âge est venu dans l'ufdj et les gens de l'ufdj qui sont des peules sont en train de maltraiter âge non je suis pas d'accord avec ça ce monsieur là il ce comportement là une fois moi envers moi une notre dame qui était peu je te dis que ça voulait chauffer entre eux peut-être qu'ils vont se souvenir qu'ils vont voir cette vidéo là et il faut souligner un point monsieur mess barry a dit ça tout ce qu'il a dit à agil l'a dit mais il ya beaucoup de peu qu'on défendu agi il faut signaler cela aussi il faut le signaler vous savez ce que moi je n'aime pas sur la plupart d'entre nous on n'aime pas la vérité et on n'a pas le juste milieu le juste milieu pour juger si monsieur mess barry et monsieur âgile c'était pour le décès de 2,2 de la maman de monsieur âgé le jour là n'avait pas eu ça cette histoire là ne s'était pas passé aujourd'hui qu'est ce que moi j'allais pouvoir penser de monsieur n'est pas aujourd'hui avec tout ce qu'on dit il a ses idées sur agi ou sur moi ou sur qui que avec mes paris dit que je sais pas mais il y avait eu des soucis pourtant c'est un peu donc si personne ne peut plus ouvrir la bouche pour parler pour dire quoi que ce soit faut pour faire des remarques je pense qu'on ne va pas s'en sortir mais là les gens de sa communauté à lui de monsieur mess barry qui sont venus gare je pense qu'on ne va pas s'en donc ce sont des choses qui peuvent arriver ce mess barry là il a sa personnalité c'est pourquoi je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez que ce n'est pas une histoire de soucis ou de malinqué ou du bel ou de guerrier ou de quoi que ce soit ça doit être sa nature ou sa personnalité qui est comme ça qui a le franc parler qui dit ce qu'il pense ça peut plaire ça peut ne pas plaire c'est pourquoi je vous cite mon exemple le jour là non il m'a il m'a commenté comme si j'étais comme si c'est moi qui faisais tout quoi mais il a descendu la dame moi je n'ai pas apprécié voilà donc il faut arrêter avec ces histoires d'ethnies ou de quoi que ce soit non 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 moi je ne suis pas d'accord avec ça ça peut être moi qui attaque agi qui lui dit des choses moi la plupart du temps les gens qui veut pas de l'âge c'est les gens de sa propre communauté qui me parle du mal de l'âge oui sa propre communauté mais moi je ne rentre pas dans ce jeu là je ne suis pas dans ces trucs là j'ai ma relation avec chacun je leur ai dit moi je n'ai jamais eu de soucis financiers avec lui ou quoi que ce soit en tout cas il faut faire attention mais c'est comme ça qu'on donne des noms aux gens moi on a dit c'est que je suis une menteuse que je suis une arnaqueuse je suis une joueuse de gaurie c'est dieu ce qui va m'enlever du temps mais comme ceux qui ont dit ça aujourd'hui sont occupés et sont très très occupés en ce moment donc quand tu n'as rien à faire à la te donne du travail tour à du travail ils sont en train de travailler à part cela nous allons revenir à cette histoire du bill de sable ce que les gens doivent comprendre et les autres personnes là je ne veux même pas dire leur nom de l'ancien régime ils sont à la porte de l'enfer je vous ai déjà expliqué ça ils veulent qu'on parle d'eux politiquement il faut qu'on parle d'eux il faut qu'il y ait des situations qui font qu'on parle d'eux c'est à dire ils sont en train de s'imposer comme ils peuvent donc tous les moyens sont bons pour parler d'eux parler de bill de sable parce qu'il a fait des fautes ou quoi que ce soit nous savons aujourd'hui même en écrivant ici quelquefois tu cliques un truc ça part tout le monde sait cela dans les téléphones ou dans les ordinateurs cela ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas fait du tout nous connaissons tous bill de sable c'est pas quelqu'un de caché nous nous connaissons son parcours nous le connaissons ce n'est pas caché ce n'est pas comme moi qu'on ne connaît pas lui on nous connaît on connaît son parcours donc cela ne peuvent dire que cela je pense que mais c'est pas une dictée combien de faut qu'il va faire dans une dictée on attend principalement depuis le dessin ou de quelqu'un d'autre ce qu'on attend de lui son ministère de la culture s'il peut bricoler là-bas parce que la transition c'est un bricolage c'est pas pour changer grand chose c'est pour une petite base s'il peut faire sa base là il peut se débrouiller sur ça je pense que dans l'avenir pardon c'est l'histoire qu'il nous dira ce qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait c'est pas pour ça aujourd'hui ce qui se passe qu'on va lui je sais pas il va quitter ses fonctions non mais lui aussi à son tour comme je le dis régulièrement il ya des gens qui pensent que les réseaux sociaux ce n'est pas important pourquoi les gens pensent ça parce qu'il ya une forme de génération qui a commencé sur les réseaux sociaux qui sont venus là pour s'amuser pour chanter pour danser pour faire les bouches comme si pour faire les bouches comme ça ils savent pas que ici on peut changer l'humanité par la grâce si c'est pas dur qui sauve l'humanité l'humanité peut finir ici avec un clic c'est à la forme en train de nous sauver donc dans la tête de certaines personnes jusqu'aujourd'hui la facebook temps c'est à dire marabou les îles et narra quoi si vous voyez souvent les gens moi me ferai oh tu as tu es voilé tu parles sur facebook un temps qui salit l'islam oh tu fais si tu fais ça mais le président de la république parle ici et moi je pensais à tous les hommes politiques que ce sont leurs communicants tous les partis politiques sont leurs communicants qui leur met dans les problèmes si tu communiques à ton propre nom par rapport à ta propre situation je pense que tu aurais eu moins de problèmes si c'était des conneries je vous ai dit ça mille fois il n'y aurait pas eu des gens qui partent qui seraient partis en prison à cause de ça il n'y aurait pas eu des présidents qui auraient eu des comptes ici maintenant les billes de sang ou que ce soit il faut que ces gens là comprennent une chose ils doivent s'entourer de personnes qui connaissent il n'y a pas d'école pour une expérience non on apprend tous les jours tous les jours que tu es à faire on n'a pas vous voyez moi je suis venu dans un endroit là ils ont leur télé en marche tout et tout ils ont la musique et tout il faut que je m'adapte à ça donc j'ai tout bricolé bricolé pour qu'ils puissent éteindre pour que je puisse faire mon direct c'est comme ça vous savez quand je suis chez moi aussi comment ça se passe donc on peut pas tout savoir on peut pas avoir le monopole et le contrôle de tout les villes de sambo avoir doivent avoir des gens qu'ils sachent maintenant qu'il est devenu quelqu'un de public d'une autre manière d'un autre niveau que tout cela là tous les toutes les nouvelles personnes ailleurs beaucoup de jeunes c'est leur première fois et on a les yeux sur eux ce n'est pas comme les anciennes personnes eux là ils ont plus de pression donc tous leurs faits et j'ai ce qui avait les faits et j'ai ce que ils vont faire aujourd'hui qui avait été tolérée depuis que la guinée guinée aujourd'hui les gens vont refuser de tolérer ça parce que nous avons ce qui se passe bien à colo mérite des euros carré sinon on a déjà un genre professeur à la tête nous voyons l'état des écoles on voit ses discours il n'avait aucune allocution il n'était pas du tout éloquant quand il ouvrait la bouche c'était pour sortir des dégâts et il paraît que sa femme on s'avait fait des études de communication ça c'était une autre catastrophe donc quand on quitte à ça ne va pas ça ne va pas du tout on via ça ne va pas on dit que ça commence à aller donc ces gens là il y aura des petites choses comme ça que les autres vont aggraver et hibou est agrandi et rené à mon ami mais de leur côté les billes de sam et autres n'ont pas à répondre à ces choses là moi je conseille à ces gens là il ya des gens parmi eux que je connais très bien comme il décent je le connais très très bien si moi j'ai l'occasion de leur parler ils doivent chercher des gens même trois quatre cinq personnes qui communiquent pour eux qui s'occupent de leur page qui mettent des trucs en place parce que rien ne passe aujourd'hui sans les médias sociaux non et souvent les gens qui communiquent pour vous ou vous même vous faire des trucs parce que la communication c'est tout autre chose quand tu veux faire plaisir aux gens quand tu veux avoir du monde quand tu veux faire passer le message tout ça c'est des communications complètement différente mais c'est ce qu'il est mal à la fin même soit tu n'es avec ce don là où tu fais des études avec et pour ça ou alors les deux tu es né avec et tu fais encore un peu d'études tu te tu fais tu as une petite performance là-dedans et puis tu peux te caser tu peux te débrouiller mais d'autres groupes là va toujours en vouloir à des gens comme à des billes de ça ça c'est clair ça c'est une évidence maintenant nous allons revenir à cette histoire d'être ni là qui tourne toujours autour du peuple parce que s'il n'y avait pas eu de peu la guillonne à la salle ni il ya une manifestation à l'habit par rapport au décès par rapport à la justice du décès de notre soeur massive là que tout le monde connaît l'histoire cette réclamation de justice ça s'est passé à l'habit c'est pas bouquet c'est pas fou le carrière c'est pas qu'il ya c'est pas ma santa c'est pas l'idée c'est la vie c'est la vie qui a fait ça et a eu un groupe qui est en train de nettoyer l'axe bambé tout cagulé c'est pour vous dire que quelquefois il ya des bonnes choses à terre à des endroits qu'on a étiqueté qu'on a mis une étiquette négative sur ces endroits mais quand ça n'arrange pas les gens ils n'en parlent pas donc c'est cette histoire d'être ni là il faut faire très très attention moi je le dis régulièrement tant que cette histoire de peule là n'est pas réglé dans ce pays là nous allons tourner on a beaucoup de problèmes on a énormément de problèmes mais il ya beaucoup de problèmes qui viennent de ce côté là parce qu'on refuse de les accepter tels qu'ils sont une autre ethnie va faire la même chose qu'un peuple on va tolérer cette ethnie là mais quand le peuple fait moins même moins compliqué on lui pose tous les bagages sur la tête comme s'il était à la source de notre malheur donc j'invite les uns et les autres des autres communautés de faire excessivement attention et je reviens encore à messe paris c'est sa personnalité moi je pense que ce monsieur là sa personnalité elle est d'un et sa façon d'être ce qu'il a dit tous les détails à moi je ne connais pas trop je ne cherchais même pas comprendre et je retiens que cette même communauté il ya d'autres personnes de cette même communauté qui a défendu ce même âge là la balle entends moi ça dans la marge et c'est un âge que nous on doit dire que il doit relever le défi et je vais juste reprendre un petit truc qu'à messe paris dit que par exemple je crois qu'il a dit que âge il n'a rien n'a porté à une fdg il faut que les gens comprennent que les votes sont ethniques rien que voir si ce code ici il ya des gens qui vont se dire à elle est malinquié moi je suis malinquié peut pas me tromper il peut venir de mon côté même s'ils sont pas nombreux il ya des gens qui veulent c'est un prénom un enfant marie qui s'est là elle est maudite n'est pas avec la balle qui non non je devais jamais aller avec elle il ya des gens qui vont voir les choses comme ça donc quand certaines personnes voient agi et s'il a il est de talons ils vont venir de l'uefdg par rapport dans l'uefdg par rapport à ceci là du talent c'est comme ça que les votes malheureusement se passe à guinée donc d'une façon ou d'une autre directement ou indirectement il a apporté et ce côté ethnique retouche ethnique l'uefdg en a énormément besoin malgré que tous les partis politiques sont à base ethnique mais les gens pour cette étiquette plus à l'uefdg qu'aux autres partis malheureusement vous savez combien de personnes moi me suivre même parmi mes connaissances qui ne sont pas plus mais qui ne me commande jamais et qui ne me partage jamais juste pour qu'ils mettent dans la tête des gens qu'il n'y a que des peurs qui me suivent ici ça ça l'est c'est une forme de sorcellerie c'est quelquefois dans les discussions c'est il ya des hommes il ya des fiches mais oui dans ta vidéo de la ford et n'est avait décidé mais quelle vidéo à l'autre je t'avais regardé à tout moi j'ai regardé toutes les vidéos mais tu ne me commandes pas tu ne me partage pas mais ça c'est pas important c'est ici c'est que les autres le font et toi tu me connais donc malheureusement ce pays là c'est comme ça que beaucoup de choses se passent et il faut qu'on se batte contre toutes ces choses là parce qu'il ya des ethnies qui pensent que eux ils sont suprêmes qui sont mieux que les autres non il n'y a pas d'être humain mieux que l'autre déjà l'être humain moi je moi j'ai réfléchi à mettre je vous l'ai dit je ne réfléchis pas d'être ni je ne réfléchis pas à un race j'étais en france il a quelques jours aujourd'hui je suis aux états unis peut-être dans un mois inch à l'âge sera mon strani ou peut-être inch à l'eau au japon et si les japonais et les américains et les australiens ne m'acceptent pas qu'on amérité n'y a ni déni batouma il a niqué moi je veux que je sois la bienvenue partout je vais dans le monde entier par la crassa parce que tous les êtres humains ont une seule descendance si on dit que tous les êtres humains ont une seule descendance un musulman ne connaît pas ça moi je sais pas ce que le musulman a lui l'a compris dans l'islam c'est ce qui est dommage malheureux je vais rapidement parler de ce point là qui n'était pas dans le sujet un frère voulait que je touche un truc par rapport à miss guinée et une lecture de courant une finaliste je crois guinée aussi et les gens font moins attention à cette lettre à cette histoire de concours de lecture de courant car l'histoire de miss pourtant nous sommes 95% de musulmans malheureusement c'est comme ça que ça se passe mais comme nous sommes dans un pays laïque et moi je suis toujours très très mal placé pour parler de ce genre de choses parce que bon vous savez les filles ne m'aiment pas beaucoup elles vont finir par par l'accepter car l'histoire me donnera peut-être certainement raison dans 10 15 20 à l'échelle a peut-être j'espère bien elle se dit là à ce que la dame la disait c'est vrai et tout vous voyez on peut tout couvrir on met la caboule et tout ça descend jusque là on met le foulard comme ça on est couvert de partout ce n'est pas forcément le guilbab mais c'est pudique vous pouvez faire des trucs comme ça pour vous même c'est progressif voilà c'est une robe qui est longue voilà qui n'est pas serré qui lâche et tout donc vous pouvez faire des trucs comme ça de temps en temps progressivement pour sortir de cette histoire de nudité là parce que ce n'est pas bon je fais mon petit truc là pourquoi la dame qui est le concours islamique elle est couverte de partout qui ça va intéresser quand la mise à les fesses dehors c'est beaucoup plus attirant c'est beaucoup plus joli pour certaines personnes mais quand tu vas à la moi ce qui n'est pas nul cas tu habillé ou bien on se couvre pour ne pas éloigner les anges qui ne veut pas les âges partout où il va c'est mieux de les avoir partout on va un cas donc c'est par rapport à ça mais comme les religieux l'a expliqué à leur manière qui est très très compliqué tandis que c'est très facile à expliquer est très facile à comprendre il ya des choses certaines choses c'est par rapport à ça c'est tout pour que les ânes les âges se rapproche de toi parce que à la prière par exemple quand tu as couvert de partout ils sont là donc pour le pourquoi ne pas être un état de prière tous les jours pour qu'ils soient proches de toi pour qu'ils te protègent du shéitan puisque certains nous aiment beaucoup il aime pourquoi il aime beaucoup les femmes il aime tout ce que à la quête tout ce qu'elle a préféré moi si tu me demandes j'ai dit qu'elle a préféré les femmes sont c'est exactement je vais dire parce que moi c'est qu'il a fait pour moi il ya très peu d'hommes qui ont ce savoir et cette connaissance très peu machin la très très peu ils ne me comprennent même pas il me pose des questions comment tu sais tout ça tu as mémorisé le courage et non non mais tu tout ce que tu dis ça pas il a mis que j'ai dit oui ça c'est une connaissance allah veut vous montrer qu'il donne le savoir et la connaissance à qui il veut d'où quand on revient à notre prophète paix salue sur lui qui ne savait pas lire quand je vois déjà quelquefois dit l'eau toi tu connais pas l'islam je dis mais tu n'as pas compris cela puisque notre bien-aimé le prophète paix salue sur lui ne savait pas lire donc si moi aujourd'hui je connais certaines choses pendant que je sais lire quoi le problème je l'explique à ma manière mais ceux qui sont dans la religion nous comprennent déjà ils sont très très surpris donc voilà en gros c'est ce que je voulais dire vous voyez je suis sorti ce n'est pas évident je me débrouille il faut que les autres là remettent leur mouvement place parce que je vais pas tout monopolisé non plus je suis désolé au début pour le bruit qui avait il y avait foot et musique et publicité et tout donc voilà inchallah à bientôt ceux qui arrivent à agir ça peut arriver dans une dans un autre parti politique et que ça ne veut pas dire que monsieur mess je ne pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais c'est pourquoi je vous expliquer mon histoire quand je me fie à cela déjà premièrement cette dame là il a connaissé depuis l'afrique 1,2 de 2 elle est peu vous voyez donc c'est comme ça quoi et je reviens encore au frère ton a été attaqué et je pense que c'était beaucoup plus virulent et je crois que c'était plusieurs personnes d'ailleurs je crois donc avant de se jeter sur les vidéos écrits des commentaires réagir n'importe comment âge il fait ce qui est qu'il peut il a ses défauts il a ses qualités aussi comme tout le monde comme moi moi j'ai mes défauts j'ai mes qualités comme vous qui me regardez là il faut faire avec et ne pas tout mettre sur le truc ethnique et je vais insister là dessus l'ufdg c'est l'un des plus grands partis que la guinée n'a jamais connu ce n'est pas un débat donc si l'ufdg est arrivé à ce stade les autres ethnies doivent se joindre à l'ufdg pour casser le côté ethnique puisque c'est un parti guiné pour que le guiné se dise un jour ou qu'il soit que nous on a le plus grand parti d'afrique aujourd'hui tout le monde parle de la nc la nc la nc si on a un truc plus grand que la nc à guinée qui ne veut pas dire ça qui ne veut pas qu'il rentre dans l'histoire de ce côté là moi je ne me comprends pas avec les gens j'ai du mal à comprendre certaines choses si c'est le côté ethnique qui bloque l'ufdg qui bloque sa grandeur mais moi je suis prête à apporter ça à ce parti pourquoi pas un jour que les autres ethnies se battent pour être à la tête de ce grand parti pourquoi pas parce que eux ils sont en train de faire du chemin tout ce qui se passe pour eux là ça leur donne du poids ça leur donne de l'expérience ça leur donne le nom et ils font peur et là j'ai l'audi d'un guerrier l'invité aux états unis et pourquoi pourquoi n'ont pas évité quelqu'un d'autre et quand on dit qu'il a été meilleur investisseur au sénégal il a eu un prix là bas au rideau justement par rapport à cette histoire de politique et des bains qui est devenu un truc c'est négatif sur nous aujourd'hui le monsieur a fait son parcours contrairement à vos oncles aussi qui ont été premier ministre comme lui lui s'est sacrifié pendant les 10 ans là pour effacer cette tâche qu'il a eu avant donc c'est pourquoi moi je ne comprends pas avec les gens moi je ne vais pas accepter ce côté ethnique parce que un galop va venir d'insulter ici je vais dire lui c'est quelqu'un de l'ufdj donc moi l'ufdj la cesse moi même si les gens de l'ufdj un vrai même si c'est celle où d'un indien l'eau qui m'insulte si je vais apporter quelque chose à l'ufdj je vais le faire oui je le fais pour moi même ça sera une bonne oeuvre pour moi demain aussi dans l'histoire quelqu'un va lui peut-être lui ne va pas lui peut-être ce qui soit l'ufdj aujourd'hui ne vont pas le considérer mais dans 10 15 20 ans 30 ans et challah les gens vont lui dire moi je me projette ce qui attend aujourd'hui demain vous êtes perdant c'est ce qui arrive à vous en ce qui se battent pour être dans l'affaire des hendis comme il va rater et ralider a fait la fille et canaïa pas ils m'ont ce qu'un taillet bien la fille d'un bannard fahar les deux films je vous dis merci et à bientôt vraiment désolé 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 donc vous voyez si je ne fais pas de direct il faut nous comprendre il faut me comprendre dix cette fois-ci j'ai camara est là à ma gueule au rond et donc on a quitté et merci pour les partager pour les commentaires à l'arrivée d'une attaque à l'armée c'est une bibliothèque sera à vous enfin d'un garros sera si maya mon sentier à bignan qui nous sera à sa mission qui n'est pas à sa souda guiné mara sainte en forma à la quitte ou au sommet ma fille n'a dit ma femme a senti le bau sainte le mouin et il du boule au carnaval à moures ou n'a de mon son de moncère ma halakane de paquette nia à moura soulé qu'il a l'a des bateaux et n'a pas de nebrouille sent à la crée a sentant qui passait à naïra parce qu'elle m'a bien d'une part quand on a par rapport à la grande armada a paris et à l'a et à la harme groudon qui vient et à l'awee system parfauna à l'est ce qu'on veut quelque soit l'été nous on s'en fout de ça quel que soit l'été moi là ouais il ya mon bonheur moi c'est mon intérêt que je connais mon bonheur avec un japonais si c'est le japonais qui doit changer mon pays comme quand on dit coûte que coûte il faut et qu'ils n'ont nous avons des guinées à la tête de la guinée c'est vrai qu'on a même prévu qu'il avait qu'est ça a changé et si c'est un japonais qui va changer la guinée moi ça ne me délige pas s'il peut amener l'eau et l'excité trois repas par jour téléphone illimité tout et tout les guinéens va l'équivalent parce que c'est pas un guiné si vous avez la garantie la voilà les japonais tout tout blanc là les guinéens va dire que celui-là à ses ancêtres guiné parce qu'ils veulent que ça change oui tout être humain comme ça on a des doutes sur l'autre parce qu'on se dit qu'il faut un de nous qu'on est ce qui va changer ma vie tandis que c'est fou quand même à l'équipe c'est un malin qui va changer ma vie tandis que c'est pour qu'on allait prouver quoi n'est plus c'est le peu là qui va amener la justice est archi fou j'y reviens tous ceux qui sont d'un mieux fait j'ai produit qu'est un peu le sera au pouvoir le peu loura la justice d'un frère de soeur ou s'il est déçu vous serez très déçu de ce côté voilà une côté là vous serez déçu ça que le collègue elle fait un peu n'aurait pas pu le faire parce que quand il va venir surtout un premier président peu guiné il va tout faire pour faire plaisir aux autres c'est ça c'est même pas un débat à la tienne c'est ce qu'il va faire parce qu'il est déjà peu c'est à dire c'est la communauté déjà du temps fou toutes les ethniques ont gouverné la guillée qu'est ce qu'ils ont fait pour leur communauté qu'est ce qu'ils ont fait à la même qui veut ça pour que nous réfléchissons cette histoire ethnique là maintenant on gagne on a fait une épreuve ou non on fait battre ma toufa ou non on m'a enterré ma tou il est salména à la l'agriculture et telle l'on a eu hira katafana mingayasoto n'a qu'on m'a gêné il n'a fini d'être là wassou n'aïa mouhanna format ou hamoula du constitution fait à barres afin qu'il a fait un mot qu'il a fait mon arène mon âme au manac tombe et là la randagne du colis à faire un film au collège à l'été donc merci à tout le monde désolé 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 pour tous et désagrément pour tout ce bazar là qui a eu tout à l'heure comme ça vous allez comprendre que ces jours-ci là c'est très compliqué pour moi et que si vous ne me voyez pas il faut comprendre que c'est la situation actuelle qui fait ça les réponses n'a serré moulin il n'y a pas fait la générique le campira générile lotion tani l'oro courant ampeur a fillet illuminati la reptilière divinité contre me ta gura a wali na série alaata so ma wire du gl danon были encore mon movement guru wali cimbo moe lee deux wengineaux one new one n'yelie d'ahye mon moudilieu un habitant à wali n'estara la pique parce que l'on he输ine d'une heure à la bata what a nice to decide what is the benefit of my family fonda donc c'est ce mot d'anguette l'anguette 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 l'anguette